Bébé, c'est comment mon café est prêt? Oui chéri, sors le café est prêt. Bien, loco, mais il te faut combien de temps pour prendre ton petit déjeuner? Allez, lève-toi maintenant. Tu ne veux pas prendre ton petit déjeuner sur la même table avec moi ou quoi? Si mon petit, je veux seulement que tu fasses vite afin que tu m'accompagnes en ville. Eh, 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 eh. M. Kamara en ville avec son fils. Et pourquoi pas? Ah, mais maman, c'est normal, non? J'ai l'impression que la fin du monde arrive. Paré, chérie, tu exagères. Je veux juste qu'il m'accompagne. Et puis, c'est normal que je me promène avec mon fils K. Et puis, étant le candidat potentiel aux futures élections. il faut que je me promène pour pouvoir m'encourir des réalités du pays avant d'engager ma campagne d'où viennent ces mouches ? on ne peut plus manger tranquillement dans cette maison et puis papa et puis c'est des mouches qui viennent du WC c'est vrai dis-moi seulement si ce qu'il dit est vrai je ne sais quand même pas la provenance de ces mouches papa c'est soit des eaux usées soit des toilettes des cointresses papa tu es en train de vomir comme ça tu vas me tuer toi c'est ce qui donne du tenia l'ambricoïde de l'ascariste ou de l'amibiage à double tête oh merde papa doucement toi aussi il ne faut pas verser ça lève lève ta loco lève ta loco et envoie mon carnet pour que je puisse recenser les problèmes que je vais constater pour que je puisse les insérer dans mon projet de société il ne faut pas verser ça il ne faut pas verser ça papa allons mais allons maintenant nettoie toi ici il faut boire un peu d'eau toi aussi il ne faut pas verser ça il ne faut pas verser ça il ne faut pas verser ça maintenant ça va allons-y et puis papa apparemment c'est encore dur ce matin pour descendre en ville ce n'est pas aujourd'hui seulement mon fils c'est tous les jours ouvrables ça et c'est très difficile pour nous les personnes âgées la création des latrines publiques à chaque arrêt de bûche ou taxi fera partir de mes priorités papa il y a Yurkaïo tu as dit que tu as dit tu as dit que tu as dit mais papa dans tout ça l'essentiel c'est de faire venir assez de voitures pour faciliter les déplacements il y a un latrines le collège tout ça j'ai envie de me faufiler quelque part là un petit coin papa tu ne comprends pas tu veux faire quoi j'ai envie de me mettre par exemple à l'aise papa ça il faut te concentrer il n'y a pas de place ici toi même tu vois loco je suis militaire mais je ne peux pas arrêter ça mais attends 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 c'est des problèmes attends j'arrive attends j'arrive en tout cas si tu es élu papa tu dois penser à ces personnes âgées qui se retrouvent dans des situations difficiles de ce genre tu as raison loco maintenant je suis à l'aise papa je crois qu'on va marcher parce qu'apparemment tous les taxis sont remplis regarde tous les taxis sont remplis et puis ça n'arrête même pas hein taxi 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 attends tu crois que j'ai peur de marcher non c'est caporal chef quand même numéro matricule mais dis donc 442 1243 6 en avant marche elle vient il y en a là il y en a deux mais papa regarde-moi très bien je remarque que tous les jours tu changes de numéro matricule tes matricules là où tu les ramasses ça c'est mon dernier secret c'est pour ne pas qu'on pirate mon numéro matricule parce que les nouveaux militaires là c'est des voleurs de matricule j'ai sensé secré tu connais pas papa attention il paraît qu'ils sont nombrés les pirates ici en ce moment papa attention tu es trop intelligent mon vieux papa regarde dans les caniveaux non c'est pas là-bas toi aussi regarde par là ah je vois mais ceux qui ont la charge de curer ces caniveaux ne le fassent pas non mais c'est bizarre c'est bizarre papa c'est bizarre le caliné regarde ce qui se passe avec ce monsieur là-bas où là-bas et regarde lève ta tête regarde là-bas il finit son jus et jette la boîte dans la rue regardez tout droit oui oui note ça note moi ça dans le canet note moi ça note tout de suite papa attends c'est là aussi il fera partir tes priorités c'est ça qui bouche les caniveaux regarde encore l'autre aussi qui laisse tomber son sachet d'eau oui non mon fils il nous faut des poubelles publiques ici note ça aussi tout de suite tout de suite mais papa regarde il y a un gros problème maintenant qu'on a un calièlement tu oublies ça même s'il y a des poubelles publiques papa si ces populations elles-mêmes ne prennent pas conscience ça ne peut pas marcher des papas c'est où tu as raison tu as raison tu as raison reconté tu dis-en il faut une personne éloquente comme moi qui sait employer les mots où il faut pour pouvoir les convaincre on ne peut plus tromper le peuple de ce pays il a fait il a fait ça mais regarde et puis non on a bien fait des marchés regarde regarde ces bouchons interminables il y a un bouteillage il y a un bouteillage je me demande quand est-ce tout cela va finir quand est-ce papa mon fils quand tous les jugagers de la route respecteront les lois de la route et que les chefs fassent un effort en rendant les routes secondaires praticables ce problème d'amboutillage va rapidement être réglé papa en plus de ça il faut que les policiers arrêtent de privilégier les VA ou les véhicules diplomatiques dans les circulations ça dans la circulation ça c'est pas bon nous avons tous les mêmes droits papa là là je ne suis pas d'accord papa comment ça ces patrons sont ceux qui font bouger les affaires dans ce pays nous leur devons cette humilité il faut au contraire mettre fin aux attitudes de ceux qui font des semblants de cortège qui rendent aussi la circulation difficile il faut une forte campagne de sensibilisation à ce niveau aussi note moi ça note ça quelque part c'est écrit note ça tu as noté très bien à Diogito Lando traversons papa papa regarde où mais regarde à l'étage c'est incroyable mais papa c'est pourquoi je n'accepte jamais vivre sous un niveau précis mais mon fils comment peuvent-ils se le permettre verser de l'eau sur les toits ou dans les habitations des autres c'est extraordinaire vraiment je suis en train de comprendre quelque chose quoi papa quoi non 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 allons-y c'est l'expérience allons-y papa je te dis même toutes les osuillés provenant des habitations de ce quartier sont drainées vers la mer regarde comment ça sent mauvais ici papa qui est-on ici mon pied commence à chauffer je crois qu'il faut qu'on rentre à la maison ce n'est pas possible cet osuillé pourri qui va sur la mer je me demande comment vivre les poissons non mais papa là c'est Dieu seul qui sait on ne peut pas dire plus c'est Dieu seul qui sait papa note ça aussi quelque part d'accord note ça c'est écrit c'est écrit papa à Windy rentrons c'est écrit c'est écrit papa regarde encore on ne finira pas des problèmes de cette ville aujourd'hui regarde encore les ordures entassées à l'autre côté de la rue pour ne pas que je reprenne ma folie là et je suis en train de comprendre quelque chose tu veux encore me parler de ta tympanosomias amibias cholera et autres c'est ça non 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 ah papa de quoi alors de l'origine des mouches qui tourbillonnaient à la maison cela veut dire qu'on n'est pas encore indépendants mais papa non non gogonga oh t'yohy t'yohy est ennogu combaring alors m'enlève hé papa n'enlève j'ai même peur que ces salités là ne nous prennent pas en otage un jour hé yo en tant que futur candidat aux futures élections mon fils je prépare déjà un projet de loi qui une fois adopté débarrassera les habitations de ce pays comme des immondices cette loi là réglementera et condamnera certains comportements qui nuisent à la santé de la population ça papa c'est un tampi un tampi fesse un païen un tampi n'yohy sinon à cette allure les maladies vont nous emporter et il n'y aura plus de votants ou de militants pour nos partis ça c'est vrai papa il faut sérieusement réfléchir pour proposer de bonnes et pratiques solutions au gouvernement mais ça c'est le rôle du député on doit le faire hé hé ne verse pas ne verse pas de l'eau ne verse pas sur la route il y a dit au Versailles attends mais c'est quoi pas de main pas de main après mais là on va te mettre la main je te dis de ne pas le verser sur la route d'ailleurs envoie-moi de l'eau et de l'homo de l'alcool et de je vais nettoyer regarde comment tu cries sur moi hein si les voisins entendaient ça tiens c'est le long sale j'ai piétiné et c'est donné l'ascardiaz l'amipiaz teniaz tout le saluté et tout laver mais non je vous entends de pleurer madame Kamara qu'est-ce qui ne va pas madame Koul est venue oh Harry oh Harry tu sais Bila quand il commence à dire quelque chose il faut qu'il crie moi il me panique trop madame Koul vous êtes la bienvenue papa a bien dit ce qui se passe dans notre pays est incroyable madame mais pour l'an il fallait voir c'était incroyable en résumé madame je ne vais pas être long si la population les autorités politiques économiques et administratives ne prennent pas des dispositions pour changer les pratiques les manières d'agir et de réagir c'est l'apocalypse qui est écrit dans les livres c'est la fin du monde c'est la fin du monde je vous le jure arrête dans l'an heureusement que j'ai noté tous ces problèmes je vais les insérer dans mon projet de société pour que le peuple se retrouve dedans je suis sûr qu'ils vont voter pour moi madame Koul est-ce que le simple fait de verser l'eau sale dans la rue provoque l'apocalypse c'est ça ça provoque tout le monde c'est possible c'est possible madame Kamara dis-ce qu'elle a s'il te plaît je ne sais pas tu ne comprends pas et toi ne va pas verser regarde papa et moi nous rentrons d'une promenade je sais plus qu'une promenade parce que moi j'ai été atteinte je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas non laisse-moi parler maintenant si notre messire va venir aussi piétiner ça c'est de ma faute c'est ta faute pardon pardon il faut baisser ton coeur inconscient c'est compris il est rendu combiné inconscient il est rendu combiné inconscient il est rendu combiné ok papa c'est compris mais ce n'est pas comme ça on va sensibiliser la population papa non nous allons sensibiliser au fur et à mesure ça commence à la maison bien sûr mais ce n'est pas comme ça papa non maman papa c'est bon maintenant nous venons d'une promenade avec papa les ordures les os souillés les embouteillages le non-respect des panneaux de signalisation on a tout vu ça fait pourquoi papa papa est enragé comme ça est-ce que c'est de ma faute je suis plus qu'effacé mais papa il faut te temporiser c'est pas comme ça non si toi la salité la tétille maintenant tu n'as pas fait ta vie moi je suis un combattant si la salité elle te tire toi tu ne fais pas moi j'ai fait ma vie aujourd'hui monsieur Kamara si chaque fils de ce pays ne prend pas ses responsabilités ça ne va pas aller du temps c'est où et monsieur Kamara moi je peux te promettre que si tu tiens compte de toutes ses préoccupations nous on l'a éduqué l'intérêt merci je voterai pour toi un beau temps de presse merci beaucoup à bas la salité en tout cas en tout cas pour ces problèmes là on n'a pas besoin de gros moyens on a juste besoin de la volonté de chacun de nous ils sont bons mais chérie chérie tu aurais dû m'expliquer tout ça au lieu de me violenter tu sais parfois là c'est le rythme militaire qui vient dans mes veines quand le rythme militaire me militaise le corps c'est que je suis obligé de réagir à le militaire pour le militaire et le militaire et c'est pourquoi pardonne-moi chérie Yandy je sais que la violence n'a jamais résolu le problème il faut qu'on se donne la main pour faire avancer ce pays là parce que si je ne commande pas le truc par le truc et ma femme par ma femme c'est que la salité va augmenter et je vais mourir je ne pourrai pas combattre et pour la salité merci – Sous-titrage FR 2021